allez salut les gars salut voilà aujourd'hui nous sommes là encore pour une bourse voilà une bourse qui est vraiment très complète et cette bourse là c'est la bourse la plus complète d'afrique c'est la bourse de pectoria voilà la bourse de l'afrique du sud voilà donc pour cette bourse je vous rappelle très bien que cette bourse elle est hyper hyper complète elle est très complète voilà l'étudiant du pays l'étudiant des pays rien et c'est une bourse sociale voilà donc ce qui ont déjà des parents qui sont impunentie c'est pas la peine de poster à la bourse parce que ils vont forcément plus ou moins découvri que vous pouvez vous payer des scolarités donc ils vont vous discriter en même temps donc cette bourse elle est hyper hyper total voilà donc c'était plus à y vous juste vous donner des enfants l'information et vous montrer à même temps pour cette première vidéo les informations et ensuite on essaye du possible et voilà donc pour ceux qui vont pas se retrouver je vais poursuivre et puis ils vont le fait à même temps que moi donc pour cette bourse d'abord pour l'université de pectoria vous allez d'abord chercher à avoir l'admission voilà j'ai la voie l'admission dans une université dans une université ou bien dans l'université de pectoria voilà et lorsque vous avez l'admission maintenant vous allez pouvoir postuler à la bourse un peu plus rapidement et l'admission dans cette bourse au biais d'admission dans cette université enfin le 31 août 2021 et lorsque vous avez l'admission maintenant donc commencer à vite postuler parce que vous avez que moi et lorsque vous avez maintenant l'admission vous pouvez postuler pour la bourse en qui prend fin le 31 octobre voilà donc avant de commencer qu'est ce que vous allez faire vous allez d'abord vous arrêter sur le site voilà ce qui est primordial sur maintenant dans n'importe quelle université donc vous êtes d'abord vous arrêtez sur le site donc arriver là n'oubliez pas arriver là vous cliquez sur new user donc quand vous allez que c'est une new user vous allez venir là vous allez rentrer un nom que vous voulez vous pouvez l'utiliser pouvoir travailler et puis voilà le nom voici un exemple du nom comme ça que vous pouvez rentrer voilà et vous rentrez votre email et voilà donc une fois maintenant que vous êtes arrêté sur le site sur le site qu'elle a qu'est ce que vous allez faire vous allez maintenant venir remettre les mêmes éléments que vous avez mis là bas ici et il a voilà et une fois que vous l'air vous remettez ça là vous allez ils vont vous rediriger directement su à l'intérieur du site même pour aller chercher à postuler pour avoir votre votre admission dans cette université voilà donc maintenant une fois que vous êtes entré vous allez vous serez rediriger à pouvoir postuler pour avoir l'admission donc moi je vais aller comme moi je n'ai pas encore postuler je vais aller où ça ici dans international student voilà donc et si vous cliquez là et puis vous allez essayer et je voulais aussi rappeler que la bourse concerne seulement que les masters voilà donc la licence vous pouvez juste à voir l'admission mais pas vous pouvez pas postuler à cette bourse donc ici arrivé là je viens sur la plaine ici on est ça à plaine donc vous cliquez là et je voulais aussi rappeler que tous les documents que vous allez vous allez mettre en ligne doivent être en anglais n'oubliez pas cela c'est très important ok donc c'est un peu ça arriver là qu'est ce que vous faites vous allez cliquer maintenant sur appellement ici voilà et vous cliquez là ils vont vous rediriger dans l'espace voilà ici donc ici qu'est ce que vous faites vous mettez là les éléments qui sont là qui sont en bleu là vous les remettez ici qu'il allait bien vous les remettez là il ya kaya tvk encore h et puis c'est vous mettez là et lorsque vous mettez là vous cliquez sur crête application id on connaît donc quand vous allez cliquer sur crête application id vous allez recevoir dans votre boîte email vous allez recevoir dans votre boîte email l'application id et en même temps un mot des passes vous n'écrivez pas de mots des passes ils vont vous donner des vous dépasse votre mot des passes voilà donc vous allez recevoir dans votre email ces deux éléments là et vous venez juste les mettre ici et là maintenant vous avez fait un loging ici et vous allez maintenant aller sur la plateforme de l'université ou bien les facultés tout 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 pour pouvoir consulter pour avoir l'admission voilà donc comme je le dis c'est juste une information pour que vous ayez au moins une idée pour pouvoir consulter et je crois bien demain je vais faire une vidéo c'est possible à dieu donc devait faire une vidéo pour vous montrer comment postuler voilà donc une part où vous avez fini d'avoir la démission maintenant n'oubliez pas la démission c'est jusqu'à jusqu'au 31 août voilà dans cette université est aussi une fois que vous finissez maintenant vous allez maintenant postuler à la bourse voilà et pouvoir pour cela la bourse et c'est pas compliqué c'est très simple donc la bourse il y a un élément que vous allez télécharger sur l'application et que vous allez remplir c'est tout donc c'est ce tellement là c'est ce fichier qui est là voilà donc ce que je voulais souligner encore voici tous les éléments les tous les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à la bourse ça veut dire quoi ça veut qu'une fois que vous avez l'admission voilà ça veut dire qu'une fois que vous avez l'admission qu'est ce que vous allez faire vous allez mettre vous allez remplir ce fichier là c'est ça c'est le document pour la bourse vous voyez il ya des espaces à remplir et c'est pas il ya assez d'espaces à remplir voilà mais il a fait une deuxième vidéo et je vais parler justement du ça seulement donc l'instant c'est juste sur une information je répète je vous donne des fonctions et vous même vous essayez de poursuivre donc ici par exemple il ya des très bien ce qui est très bien ce qui est ici donc même l'esté du bilan en anglais donc tous les documents que vous allez me mettre ici pour pouvoir envoyer c'est seulement des documents en anglais ou devait traduire aux documents en anglais à ce qui est juste et ce qui est normal donc ici il ya des biens les éléments qu'il faut pouvoir postuler vous voyez qu'ils ont mis ça en gras ici proof of your professional admission ou application for admission l'étrement from the university of prothéria donc ici quand vous avez pour celui là bas pour avoir l'admission vous allez prendre l'admission vous allez proof of gross incoming pay sleep pension nien nien c'est même maintenir notre order entrée monte par une légal gardienne pour ça vous allez bien sûr écouter très bien ce qui dit ici c'est la démission voilà ici c'est la démission que vous avez possible là bas que je viens juste de vous montrer et ici c'est c'est comme un rythme des parents si les parents travaillent c'est ce qu'ils vous disaient ce qu'un des parents qui travaillent déjà ce qu'on allait envoyer votre rythme ils vont savoir que vos parents travaillent et ils ont assez d'argent pour vous payer des études donc c'est ce qu'ils vous disaient cette bourse elle est vraiment elle est hyper 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 social donc ce qu'on dit des parents qui sont déjà bien nanti c'est pas la peine parce que ici par exemple vous devez envoyer une preuve de qui date de moins de trois mois de quoi que vos parents sont vos parents légal voilà et aussi à ce qu'ils concernent leur libre pour voir un peu comme est ce que les parents les parents gagne par mois comme bonnet voilà donc ici ils ne pouvaient comme une eau if ou l'employé des sources offre une commune maintenance à l'homme masby provided by l'individu la mince offre affidative house exécutive au save masque en fait une source et comme une bille mais donc ici par exemple comme ça on dit que si vous n'avez pas eu la preuve de quoi d'un financement des départs et tout ça les défensements des paris tout ça vous devez vous montrer que vos parents sont au chômage voilà des montées que vos parents sont au chômage voilà pour pouvoir ou bien si vos parents travaillent dans un coin un peu plus précaire et tout ça il faudrait que la personne qui vont par un travail doit vous donnant une astille non une lettre comme ça vous dit que votre parent travaille là et tout tout et cette personne aussi va mettre secondaire et tout ça voilà donc ici aussi on dit quoi on dit il faut biologique adoptive parent is single or never marie une année qui confirme une machinale statue et de maintenance or so if you if not receiving any financial assistance donc ici si votre parent mais adoptive mais votre parent biologique est ce n'est pas marié comme ça voilà il doit envoyer aussi le le titre de financement voilà d'assistance et tout ça on voit c'est la même chose c'est dans le même esprit voilà if biologique parent a décédé des certificats donc si vous n'avez pas le para vous devez envoyer un certificat de décès voilà donc il ya ces éléments voilà avec tous ces éléments qui sont là par exemple comme ça tous ces éléments là vous allez en l'estudiant admettent tous des universités offre peut-être l'aoulue considérée tout de l'esclature donc comme je voulais dit ici on dit seulement seulement ce qu'il est la division dans l'université qui seront considérés pour pour la bourse voilà donc une fois que vous avez tous ces documents là et je répète encore ces documents doivent être en anglais une fois que vous avez tous ces documents là qu'est ce que vous faites vous les prenez vous les mettez ensemble avec vos documents vous même votre diplôme et votre passeport et tout ça voilà vous les mettez ensemble de toute façon ce sont les éléments qui sont là donc vous allez lire et puis vous allez savoir quels sont les documents à envoyer voilà rien est caché les voilà qui sont là vous allez voir vous même donc vous scannez et vous mettez tous les documents là ensemble et vous envoyez ça au milieu qui est là à ce mail et vous envoyez ça se met là et c'est fini pour pour la bourse comprenez est ce que vous comprenez voilà ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez pour tous ces documents sont là et l'admission que vous avez eu déjà là bas et vous allez remplir tout ce qui est là tout ça vous allez remplir tout ça voilà vous allez remplir et une fois que vous finissez vous vous envoyez tous ces documents là voilà par email au mélange qui est là voilà donc les gars c'est c'est ce que je voulais vous dit et n'oubliez pas tous deux du monde doit être en anglais et ce que j'avais parent qui sont nantis c'est pas la peine du postuler à cette bourse voilà c'est la bourse la plus sociale de l'afrique donc c'est un peu ça donc c'était moi dans l'hospital je voulais juste vous montrer un peu comment se passe de toute façon j'ai fait une vidéo du mais où je vous montre un peu comment postuler parce que je vais essayer du poste la même temps que vous voilà donc c'était un peu ça et puis à plus les gars voilà c'est pas une vidéo qui n'est pas assez longue donc à plus les gars c'est pas un peu on